L'écran a de grandes qualités, on l'a découvert récemment, en tout cas les études jusqu'à présent, ne disent pas autre chose que l'écran permet une faculté de concentration qui fait qu'on apprend mieux avec un écran qu'à l'école. C'est quand même très contre-intuitif, mais on apprend mieux avec un écran qu'à l'école, donc c'est pas mauvais en soi. Mais ça doit être sur des outils pédagogiques spécifiquement construits pour ça, en utilisant les meilleures méthodes qui peuvent exister et qui avancent tout le temps. – Ça doit être extrêmement adapté, ça ne doit pas être un dérapage dans des jeux de toute nature, de pure distraction, même si les jeux peuvent avoir une dimension éducative. Il y a des méthodes pour apprendre les tables de modification qui sont formidables, qui sont fondées sur des jeux et qui fonctionnent mieux que la répétition des tables. Mais ça suppose un encadrement, ça suppose un rapport à celui qui vous donne le jeu à voir et des conversations. – Ça suppose une vraie mise en scène et non pas une solitude. Or, ce qui se passe avec l'écran et avec les jeux vidéo, c'est qu'on laisse les enfants tout seuls devant. Ils rentrent dans un univers de solitude narcissique extraordinairement dangereuse. et ils dérapent ensuite dans ce qu'on voit avec l'ensemble des plateformes et des réseaux sociaux, où d'ailleurs tous les adultes sont victimes. Beaucoup d'adultes sont victimes d'une obsession de Twitter ou d'Instagram ou de TikTok qui n'est pas meilleure que celle des enfants. – Sous-titrage Société Radio-Canada